bonjour à tous la famille olympique de marseille c'est francky foot j'espère que vous allez bien on se retrouve ce soir pour un petit jt actu olympique de marseille tranquillement donc installez vous supporters marseillais supportrice marseillaise supporters supportrice d'autres clubs vous êtes les bienvenus tant que vous êtes respectueux dans l'espace commentaire il n'y a pas de problème les gars avant de commencer ce jt bon ben n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne youtube je vous en remercie ça donne de la force c'est gratuit merci beaucoup de votre soutien et c'est pour vous dire aussi qu'on a tourné donc une vidéo challenge sur notre chaîne youtube secondaire chronique du sud voilà avec avec ma soeur où on a fait une vidéo spéciale dégustation qui pique et ça piquait vraiment tu vois j'ai encore mal à l'estomac voilà je vous dis la vérité j'ai encore mal à l'estomac j'ai souffert dans cette vidéo c'était très dur mais bon je suis arrivé avec ces défis donc voilà je vous mettrai le lien de de la vidéo dans l'espace commentaire un commentaire épinglé là donc n'hésitez pas à aller voir à vous abonner aussi à cette chaîne youtube on approche déjà les 500 donc merci beaucoup la famille je vous mets tout ça dans l'espace commentaire je pense que vous allez vous allez délirer voilà allez les gars on enchaîne directement ce jt avec encore une fois cette rumeur marcus rashford à l'om c'est vraiment incroyable alors là on a cet article où on nous dit que rashford veut quitter manchester united au mercato de janvier et pour l'instant les deux clubs qui ferait vraiment le forcing c'est aston villa ils font un parcours incroyable en ligue des champions cette saison et l'olympique de marseille donc voilà ça fait déjà plusieurs fois on verra bien les gars on verra bien moi si si l'om franchement à l'opportunité de faire marcus rashford mais ça serait vraiment incroyable les gars ça il n'y a pas de problème en plus il peut jouer neuf il peut jouer sur le côté gauche donc assez polyvalent il ya greenwood il ya jonathan raw on peut avoir quelque chose de pas mal aussi voilà bon on verra bien on verra bien les gars pour l'instant c'est que ce sont que des rumeurs mais on sait jamais on sait jamais ensuite on a eu cette rumeur aussi vous savez donc jean louis gassé et l'entraîneur de montpellier il va essayer de de les sauver et tonton jean louis gassé aimerait recruter bamou maïté et chancel mbemba voilà pour pour cet hiver donc à suivre aussi tu vois maïté on sait qu'il joue pas beaucoup il rentre pas trop dans les plantes de zerbi mbemba avec l'om c'est terminé donc ça peut être une bonne solution surtout pour chancel mbemba plutôt que de rester à l'om sans jouer tu pars à montpellier et voilà ça ça peut être intéressant on verra bien ensuite on a vu cette info hier tournée donc la lfp sanctionne pablo longoria pour sa réaction quand on a pris le carton rouge contre angers pour sa mauvaise réaction donc la lfp qui qui sanctionne le président de l'eau voilà un match de de suspension donc est ce qu'il va rater marseille paris saint germain ou nantes marseille dites le moi en commentaire s'il vous plaît si vous avez la réponse bon de toute façon il faut il fallait que la lfp tacle un petit peu avant le classico c'est normal et on les connaît bon bref c'est une honte soutien à toi pablo longoria voilà tout simplement soutien à toi la lfp franchement vous nous cassez les bonbons et je reste poli c'est quoi on va on va zapper soutien à toi longoria voilà on prend un carton rouge il a une mauvaise réaction longoria mais c'est pas contre les gens on prend un carton rouge ben il est énervé voilà c'est normal son club il 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 prend un rouge donc il s'énerve je vois pas pourquoi on va sanctionner ça le président de l'om je comprends pas non mais cette lfp franchement j'ai envie de des fois j'ai un coiffeur j'ai envie de vous mettre un coup de casquette comme ça putain c'est incroyable cette lfp vous me cassez les bonbons ensuite voilà c'est trop c'est bon je pense qu'ils ont avec nous arrêtez vous un peu après bon je vous mets le classement de la ligue des champions c'est incroyable quand même ce que réalise les clubs français lille brest monaco lille qui est lille quand même le loss qu'ils ont battu le real madrid et l'atletico normal tranquille tu vois franchement incroyable lille ce que vous êtes en train de faire brest qui fait match nul contre le bayern l'hiverkusen incroyable ça aussi l'hiverkusen champion d'allemagne brest incroyable monaco aussi qui font un excellent début de ligue des champions moi je vais pas critiquer nous on n'y est pas encore mais bon pg je les vois pas psv bref bon on verra dimanche on verra dimanche ensuite on a roberto de zerbi qui trouve les mots forts pour motiver lilian brassier donc on a de zerbi qui dit à lilian brassier tu joues à 30% de tes capacités de tes qualités tu joues que à 30% le jour où tu seras à 100% tu vas être sélectionné en équipe de france voilà les paroles de roberto de zerbi qui qui veut motiver absolument lilian brassier voilà alors il apprend et lilian il passe de brest à marseille aussi c'est pas pareil tu vois la méthode de zerbi elle est elle est dure à comprendre mais voilà moi je n'enterre pas à lilian brassier je pense qu'il est en train d'apprendre comme beaucoup du joueur de l'effectif encore sont en train d'apprendre donc après brassier c'est sûr il va falloir que je fasse un peu plus que je te donne un peu plus mais moi je crois en toi les battois battois et écoute ton coach il a raison tu joues à 100% tu exploses à l'om tu vas être sélectionné pour ton pays ça c'est clair et net donc donne toi à fond mon petit lilian brassier enlève toi cette pression et lâche toi voilà simplement ensuite on a le staff et donc roberto de zerbi et le staff qui ont apprécié l'attitude de eli wailly à montpellier eli wailly a fait son meilleur match avec l'om à montpellier ça c'est clair et net comme pas hasard contre son club formateur et je le sentais moi je le sentais même dans l'abamatch montpellier ou même je vous le disais wailly il faut que tu marques il faut que tu fasses quelque chose dans ce match là c'est ce que tu as fait il a fait un match de vrai numéro 9 il a été solide sur ses appuis il a mis un but il a mis une passe décisive il a provoqué il a eu des occasions donc voilà on voit que le staff en tout cas continue d'encourager eli wailly de roberto de zerbi il ne lâche pas il ne lâche pas wailly et c'est bien voilà si il commence à régler un peu la mire voilà le petit eli wailly ça peut faire très très mal donc et je pense qu'il va être titulaire dimanche maupé va être remplaçant et à mon avis ce sera wailly qui sera titulaire au poste de numéro 9 et il faut il faut le laisser pour l'instant il faut laisser titulaire parce qu'il a des capacités énormes et lui aussi wailly c'est la même chose que brassier il a 30% de ses capacités voilà je vous le dis après monsieur daniel riolo mon ami ah ça va je taquine un peu c'est bon il n'y a pas de problème mais riolo qui qui te dit voilà oui valentin rongé à 100% de ses capacités je pense qu'à l'OM il est titulaire indiscutable et même au poste d'arrière droit rongé peut faire sa place cette saison ben non 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 riolo je suis pas du tout d'accord avec toi voilà moi rongé arrière droit il faut arrêter il faut arrêter d'inventer les postes des joueurs s'il vous plaît donc non daniel c'est pas parce que tu tu as ton bac tu as tes trucs de journaliste là tu es tous les soirs à l'antenne que tu as raison moi je te le dis dans monsieur daniel riolo rongé en arrière droit non ça ne marche pas c'est pas du tout un arrière droit il le faisait un peu avec sampaoli quand il faisait ce double poste de milieu et arrière droit mais là je sais pas si tu as vu le rongé arrière droit même à 100% de ses capacités non ça ne marchera pas rongé c'est un milieu défensif ou un milieu central à la limite si tu veux mais c'est pas un arrière droit donc même à 100% l'OM ce qu'ils doivent faire c'est garder murillo et lirola et en janvier et en janvier tu fais partir ou murillo ou lirola et tu recrutes un vrai arrière droit c'est ça le projet qu'il faut faire c'est pas de mettre rongé en arrière droit on fait pas de dépannage et de bricolage tu vois voilà vous l'avez vu à strasbourg on a vu on a voulu changer le poste des joueurs à tout le monde on a perdu le match on était perdu voilà donc non monsieur daniel riolo rongé arrière droit il faut arrêter d'inventer voilà on attend jusqu'en janvier et en janvier on recrute un arrière droit tout simplement voilà c'est simple et clair en été précis voilà arrête un peu rongé arrière droit ça y est les gars arrêtez j'ai rien contre toi valentine rongé j'ai rien du tout contre toi même au milieu de terrain maintenant heuberg rabiot harit qu'on doit bien voir ce qu'on va faire mais même au milieu de terrain ça va être compliqué ça sent peut-être la fin pour rongé aussi les gars peut-être sa dernière saison à l'olympique de marseille je sais pas mais c'est vrai que ça devient compliqué il a du mal à revenir c'est compliqué voilà mais bon en tout cas il est là et on compte encore sur lui cette saison ça c'est clair et net ensuite on a quelques supporters de l'olympique de marseille qui étaient présents à la commanderie pour soutenir les joueurs avant le classico on a une déclaration de marquinhos le défenseur de du paris saint germain qui te dit un classico ça ne se joue pas ça se gagne bon là pour le coup les gars on peut pas lui donner tort nous c'est c'est la même chose on va jouer le classico pour le gagner voilà et moi je vous le dis j'ai j'ai pas envie de porter la guigne de porter la poisse mais j'ai pas peur du psg cette saison voilà j'ai pas peur dimanche voilà j'espère j'espère avoir raison et pas passer pour une con mais je sais pas moi je je t'ai pas dit qu'on va gagner le match qu'on va les détruire non pas du tout je t'ai pas dit ça ça va être un match très très compliqué en plus on a le texi qui fait l'arbitre donc attention mais on sera chez nous on est au vélodrome on va en voir et on va voir un stade incroyable dimanche voilà je vous le dis on fait pas on se coiffe pas aller et on fait pas le coiffeur pendant le match un psg strasbourg vous faites les il y en a il se fait là il se fait la coiffure regarde moi je vais demain au coiffeur chez le coiffeur ou au coiffeur ou chez le coiffeur je vais demain je vais pas aller au vélodrome voir marseille angers par exemple et me faire faire le la barbe tu vois donc non dimanche vous allez voir c'est quoi un stade aussi un vrai stade de foot voilà je vous le dis ensuite on a quand est merlin qui pour qui pourrait faire son retour face au psg alors il a participé à la séance collective à l'entraînement tout ça mais c'est pas sûr encore voilà c'est pas sûr je sais pas s'il va être à 100% donc on verra bien ensuite on a luiz enrique qui est favori pour être titulaire face au paris saint germain sur le côté gauche on sait qu'on a cette concurrence maintenant avec jonathan ro et luiz enrique donc à voir à voir aussi ensuite tu peux très bien je sais pas faire voilà j'allais dire mettre greenwood en 10 euros sur le côté droit enrique à gauche voilà je sais pas bon on va laisser deux herbiers décider les gars mais voilà juste moi en commentaire pour démarrer le match est ce que vous vous préférez luiz enrique et ou jonathan ro sur le côté gauche c'est avec les deux même enrique et aussi a fait un très bon début bon on verra bien ensuite quand au bien pour être titulaire en défense centrale malgré le très bon match de cornellus à montpellier alors ça je suis moins je suis moins fan tu vois voilà je te dis la vérité je suis moins fan moi je laisserai balerdi cornellus voilà pour éviter justement de trop changer cette défense centrale déjà qu'on a du mal à trouver la bonne complémentarité en défense tu vois là on voit que balerdi cornellus il commence un peu à s'entendre bien donc ouais c'est dommage pour qu'on dort bien c'est sûr mais moi je toucherai pas la défense centrale personnellement voilà on verra après le choix de roberto des herbes ensuite tu mets qu'on doit bien au milieu terrain tu mets qu'on doit bien au milieu terrain avec hubert grabio ça va marquer ça va manquer un peu de créativité peut-être aussi tu me diras on va laisser le coach décider mais bonne chance des herbes en tout cas pour faire la compo ensuite donc justement si merlin est un peu trop court physiquement pour démarrer le match on nous dit que c'est brassier ou ulysse garcia qui pourrait être titulaire dans ce côté gauche bon vous savez moi je suis pas fan de brassier à gauche mais bon c'est vrai contre le paris saint germain avoir un brassier même à latéral gauche pour sécuriser un peu ce secteur défensif ça peut être pas mal aussi voilà ça peut être pas mal donc j'hésite moi aussi pour ce poste d'arrière gauche ensuite au m paris saint germain le club donc l'olympique de marseille le club a enregistré sur son site plus de 130 mille connexions pour l'ouverture de la billetterie 17000 places étaient disponibles voilà c'est à dire qu'ils ont mis les ils ont mis les billets en vente toi sur le site de l'om il ya eu quasiment 130 mille connexions voilà et tu n'avais que 17 ma 17 places de disponibles c'est pour vous dire que demain la vérité j'y pense beaucoup mais demain tu agrandis le vélodrome à 100 mille places tu le remplis comme du beurre tu le remplis tu vois et ça aussi c'est un truc à réfléchir dans l'avenir pourquoi pas aussi agrandir ce vélodrome parce que les 100 mille tu les mets tout le temps à tous les marchés voilà je vous dis la vérité on verra bien aussi ensuite bon on a un gros duel au mpg barcola contre greenwood c'est les deux joueurs les plus décisifs en ligue 1 depuis le début de la saison alors voilà ça va être un très bon duel bien évidemment j'espère que greenwood va remporter ce duel là c'est sûr ensuite les gars je vous ferai donc la vidéo d'avant match composition probable stats historique pronostique tout ce que tu veux et motivation l'avant match va être incroyable pour un page au mpg je suis chaud bouillant je suis déjà dans le match tu vois donc je vous ferai un avant match bien costaud tu vois je pense que je le tourne ou demain ou demain soir ou samedi matin voilà les gars on verra bien pour pour l'avant match et n'oubliez pas aussi dimanche je fais le live au mpg en direct sur ma chaîne youtube à ma manière à ma façon tranquillement en détente donc je vais être en live à partir de 19 heures mon cousin jim jim carré il sera là mon cousin avec moi aussi donc on est bouillant on a envie de vivre une excellente soirée ensemble donc voilà n'hésitez pas aussi à nous rejoindre sur le live dimanche à partir de 19 heures pour vivre ce classico ensemble et voilà la famille c'est tout pour moi je vais je vais vous laisser là s'il ya d'autres actualités on fera une vidéo demain peut-être donc on fera du coup l'avant match samedi je pense donc voilà les gars supporters marseillais supportrice marseillais marseillaise pardon n'hésitez pas à commenter à me donner votre avis sur sur cette vidéo et voilà je vais je vais vous laisser là passer une bonne journée passer une bonne soirée avant d'arrêter les gars je fais vite une pub rapide pour mon partenaire le site mayogo.co c'est un site où vous avez des maillots de foot saison 2024 2025 vous avez quasiment tous les clubs tous les nations etc vous avez aussi des maillots rétro à l'ancienne des années 70 80 90 début années 2000 vous avez aussi des tenues d'entraînement vous avez des survêtements il ya quasiment toutes les tailles hommes femmes enfants voilà temps de livraison entre 15 et 20 jours à peu près le temps de la livraison si vous commandez vous mettez utiliser le code promo francki francki pour avoir moins 15% de réduction sur votre commande voilà c'est un site fiable il n'y a pas de problème c'est sécurisé donc vous pouvez aller sans problème voilà n'hésitez pas à jeter un coup d'oeil sur ce site voilà tout été indiqué dans la description de cette vidéo voilà la famille om portez vous bien et on rendez vous demain ou samedi fin reste à l'affût les gars vous savez moi de toute façon j'essaie d'être actif le plus possible quand il ya de l'actu et elle se languit dimanche voilà je me languis je suis je suis bouillant je sais pas pourquoi je vous dis encore une fois après je vais terminer sur ça mais je t'ai pas dit qu'on va gagner tranquillement ce que tu veux je n'en ai pas dit ça ça va être un match compliqué on le sait mais on peut faire quelque chose on a domicile on est au vélo de rome on est supporter de l'om donc on va encourager notre équipe tu vois on veut que on veut des joueurs déterminés dimanche tu vois et ça je sais pas je le sens je sens que loin ils vont faire un gros match après ce qu'on va gagner je ne sais pas mais en termes de pronostic depuis le début de la semaine je l'ai dans la tête je vois l'om mettre deux buts minimum je sais pas pourquoi les gars ça me ça me parle voilà peut-être je me trompe mais je vois ça je vois l'om marqué deux buts minimum donc voilà j'espère que paris ils vont pas en mettre trois par contre voilà les gars allez portez vous bien et allez l'om les gars à la vie à la mort comme d'habitude force aux marseillais aux marseillaises à l'olympique de marseille au vélo de rome aux supporters et supportrices de l'om du monde entier voilà force à tout le monde allez je vous laisse là et prenez soin de vous allez l'om à la vie à l'amour ciao ciao tout le monde et merci de votre soutien voilà merci beaucoup n'hésitez pas dans les commentaires allez donner la force à la deuxième chaîne youtube chronique du sud allez voir la vidéo je vous mets tout dans dans le commentaire épinglé vous allez vous allez délirer j'ai très mal au ventre encore j'en peux plus allez ciao ciao les gars passe une bonne soirée je suis je suis